Hey yo tout le monde, c'est JL Mougli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors ça sera une vidéo les gars pour vous expliquer un énorme clip sur GTA V Online en 1.53 après la mise à jour du caillot Perico. Aussi les gars je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui s'abonnent, on gagne vraiment pas mal d'abonnés en ce moment. On est bientôt au 7000, il nous manque 2 abonnés et on est au 7000. Alors les gars comme on gagne vraiment pas mal d'abonnés en ce moment, je me suis dit les gars au lieu de vous faire gagner 1 contre le bille, je vous en fais gagner 2. Alors pour participer c'est vraiment très simple, vous abonnez avec la cloche des notifications et vous likez cette vidéo et vous spammez dans l'espace des commentaires ce que vous voulez. Mais les gars tout ce qui est roi de cette vidéo les gars vous devez spammer dans l'espace des commentaires. Le tirage au sort se fera aux 7000 abonnés. Alors vous avez encore le temps les gars de participer. Alors c'est parti, pour le glitch vous devez vous rendre au Los Santos Custom avec un véhicule personnel ou un véhicule d'un collègue ou un véhicule de PNJ. Et les gars sur le parking normalement il y aura un véhicule, voilà il y aura plusieurs véhicules. Moi pour ma part j'ai pris celui là parce qu'à la revente il se revend entre 125 et 150 000 dollars. Après les gars vous devez vous rendre d'un endroit sur la map où vous voulez mais ça doit être un endroit isolé. Voilà, moi pour ma part je me suis rendu ici sur la map, si toi aussi tu veux te rendre ici sur la map, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour regarder où c'est et où tu pourras t'y rendre. Voilà les gars. Après dès que vous êtes rendu d'un endroit isolé sur la map, pour ne pas avoir d'un outil de recherche, vous pouvez casser le véhicule. Moi pour ma part j'ai cassé les vitres, j'ai cassé les phares, les pneus, voilà il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de dommagement sur le véhicule. Voilà. Aussi les gars je vous conseille de prendre l'atomisateur, parce que l'atomisateur dans cette vidéo il sera beaucoup utile. Après pour toutes les personnes qui n'ont pas l'atomisateur, ne vous inquiétez pas, le minigun aussi vous pouvez vous en servir. Dès que vous avez bien cassé le véhicule, en espérant que le véhicule il n'a pas de feu, voilà. Il ne faut pas que le véhicule il fume, ni qu'il y a de flammes sur le véhicule. Après les gars vous devez vous rendre directement au Los Santos Custom. Dès que vous êtes arrivé au Los Santos Custom les gars, vous allez rentrer votre véhicule à l'intérieur. Voilà. Vous allez le faire réparer. Moi pour ma part j'en ai eu pour 800$. Après les gars vous allez mettre un peu de customisation. Moi pour ma part j'ai mis les vitres, j'ai mis la couleur. Mais ce n'est pas important de mettre la couleur etc. Voilà, je vous conseille directement de mettre les suspensions, la transmission et le turbo. Voilà, ça ne sert à rien de mettre la couleur. Voilà. Après les gars directement vous allez vous diriger au Los Santos Custom qui sera où je vous mettrai le point sur la map. Voilà, vous allez vous rendre à ce Los Santos Custom. Aussi les gars je me répète mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Parce que les gars je vous sors des exclusivités mondiales. Voilà les gars je vous sors la plupart du temps des exclusivités mondiales. Alors n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification. Likez aussi cette vidéo et spammez dans l'espace des commentaires. Aussi comme ça les gars vous pourrez participer au concours des lobbies. Voilà. Après les gars dès que vous êtes au Los Santos Custom vous allez prendre le véhicule. Voilà, vous allez le faire rentrer. Après les gars vous allez le réparer et vous allez directement ressortir. Dès que vous êtes ressorti vous allez faire une petite marche arrière. Vous allez prendre l'atomisateur et vous allez essayer de rentrer le véhicule à l'intérieur du Los Santos Custom. Il faut que la porte elle se ferme directement. Et vous allez chercher entre cette zone là que je vous montre avec l'arme. Voilà, entre cette zone là jusqu'à cette zone là-bas. Si vous pouvez essayer de trouver le véhicule. Moi pour ma part les gars ça ne m'a pris même pas 3 minutes à trouver le véhicule. En espérant que vous aussi ça ne vous prendra pas beaucoup de temps à trouver le véhicule. Voilà. Hop, je vous ai montré aussi l'heure. Voilà au cas où s'il y en a qui disent que c'est le véhicule. Regardez, il y a l'heure. Je vous ai montré l'heure avant et l'heure de maintenant. Voilà, ça ne m'a pris même pas 3 minutes à trouver le véhicule. Et il est ici. Voilà. Il est full custom. Il y a les vitres full custom. Il y a la couleur. Il y a les jantes, etc. Et aussi pour toutes les personnes qui vont dire encore que c'est fake. Vous aurez juste à regarder la plaque d'immatriculation. Et aussi l'argent que j'ai sur mon compte. Voilà les gars. Après, vous allez vous rendre au Los Santos Custom. Moi pour ma part j'ai voulu le vendre. Mais si vous les gars vous préférez le garder dans votre garage. Soit vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous avez la limite de vente quotidienne. Ou je ne sais quoi les gars. C'est à vous de décider. Moi pour ma part je l'ai vendu. Et regardez au prix que je l'ai vendu. Je l'ai vendu directement à 25 000$. Et je les ai mis sur mon compte. Voilà, c'est un énorme glitch. Je vous conseille les gars d'en profiter avant qu'il ne soit patch. Parce que Rockstar il vérifie souvent ma chaîne YouTube. Alors les gars, profitez-en un maximum. Sur ce, je vous laisse sur cette semaine de vidéo. On espère encore que le glitch vous aura fait plaisir. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Et spammez dans l'espace des commentaires. C'était JL Mowgli. Bye. Peace.